Bonjour, je me nomme Glodim Belamamboueni, je suis artiste et peintre, plasticien. Je représente la République démocratique du Congo au 9e Gé de la francophonie. Le Covid-19 chez nous en RDC, moi mon atelier se trouve en ville, je n'avais pas l'accès pour accéder dans mon atelier, donc j'étais vraiment bloqué complètement à la maison et sans rien faire, tous mes matériels c'était dans mon atelier à Maïcha Parc et du coup dans l'atelier j'avais rien, pas de peinture, pas de pinceau, rien que des morceaux de tissu. Je me suis dit, mais j'ai besoin de créer quelque chose, qu'est-ce qui peut m'inspirer ? Du coup, j'ai commencé à réfléchir, l'idée des épingles est arrivée du coup directement, j'ai récupéré quatre morceaux de tissu, j'ai essayé de faire l'assemblage, du coup je vis quelque chose de très bien. A partir de cela, je me suis dit, je n'entre pas dans mon atelier, mais ici j'ai commencé un autre atelier. Je ne peux pas aller en ville pour travailler et j'ai commencé à créer cette oeuvre. Mon oeuvre, il est intitulé « C'est réel ». Les épingles pour moi, c'est juste des petits instruments en acier qui essayent à rassembler les choses. Alors, chaque palette ou chaque partie pour moi, ça représente les différents pays ou soit les différents continents qui existent dans le monde. Le message que je lance, c'est un message de paix. Alors, le monde entier devait se réunir. Là où il y a le mal, nous devons reconstruire des bonnes choses pour voir comment on peut laisser des choses bonnes pour des générations à venir. Par rapport à la présentation, je n'ai pas voulu que ça soit sur châssis. Donc, j'ai créé une grande cintre. Et à côté, il y a une continuité de petits cintres. Alors, par là, je vais dire quoi ? Nous sommes dans le pays de la sape, où il y avait des Kinkester Emenea, des Papawemba. Il y a beaucoup de sapeurs que vous connaissez. Alors, je peux juste présenter notre façon. Ce n'est pas parce que je dois mettre beaucoup d'habillement, beaucoup de griffes, non. J'ai utilisé le centre parce que c'est quelque chose en commun, universel, qui se passe partout. Et en voyant ça, on se réfère déjà à l'habillement, aux vêtements. Et c'est pourquoi ça fait partie de mon œuvre comme une continuité. Et voilà pourquoi je l'ai installée.